Salut à tous ici c'est Oni pour la brigade de l'équipement aujourd'hui on a décidé de vous parler des plaques balistiques et de leur classification. Quand vous avez voulu acheter une plaque balistique vous avez toujours trouvé à côté des leds des chiffres quelque chose d'assez obscur qui vous explique à quoi elles sont censées résister. En général vous n'y comprenez rien et c'est à peu près normal. Pourquoi il est important de comprendre ces catégories ? Il est important de les comprendre parce que il n'est pas utile en fonction de l'utilisation que vous allez avoir d'avoir une plaque qui n'est pas de la catégorie dont vous avez besoin. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'allez pas sur une zone de guerre et que vous n'êtes pas exposé à des calibres de sniper ça n'est pas nécessaire d'avoir une plaque beaucoup plus lourde qui va peser sur vos épaules et dont vous n'avez pas besoin du niveau de protection. Il est donc important de choisir sa plaque et donc le poids qu'on va avoir sur les épaules en fonction de la protection dont on a besoin et d'adapter sa protection à sa mission. Des classifications il en existe plusieurs et pour ne pas faciliter les choses évidemment elles n'ont aucun rapport entre elles. Celle qu'on utilise le plus couramment et celle dont on va parler aujourd'hui c'est la classification NEJ. NEJ pour le National Institute of Justice qui est l'organisme de certification américain. Les classes NEJ, il en existe quatre. La première on l'oublie elle a disparu elle n'est plus valable. La deuxième on va pas trop en parler aujourd'hui elle est réservée aux armes de points de tout petit calibre. On va commencer nous à s'intéresser déjà à la troisième classification la NEJ 3 celle que vous rencontrerez le plus souvent et qui se divise en sous catégorie. A chaque fois qu'on va monter d'une catégorie tous les calibres précédents sont bien entendu inclus dans la classification supérieure. En gros on commence par les niches 3A qui sont des plaques qui vont vous protéger de tous les calibres d'armes de points y compris le 5-7 qu'on peut retrouver sur le P90. Donc si on passe sur le niche 3 on va avoir la protection contre les calibres d'armes de points à laquelle va venir s'ajouter la protection contre les calibres 5-56 et 7-62 commerciaux. On va monter encore d'un cran avec ce qu'on appelle la catégorie 3+. La catégorie 3+, va comprendre les catégories précédemment citées en plus des munitions de 7-62 par 39 militaires, russes et chinoises. Sur la catégorie 3++ vous allez trouver les catégories précédemment citées sur lesquelles on va rajouter du 7-62 par 63, du 7-62 par 54 mais surtout les munitions 5-56 autant dites à pointes vertes qui sont des pointes performantes. On passe à la dernière catégorie, la catégorie 3X qui en plus des calibres précédents va reprendre les calibres supérieurs, les 7-62 par 54 notamment mais va accepter les munitions avec des têtes blindées perforantes. Et puis il y a la dernière catégorie, la catégorie 4 qui elle peut arrêter du 30-06 et qui est la dernière catégorie beaucoup plus lourde et qui n'est pas toujours utile. Voilà pour les catégories niche, je vous invite à découvrir sur la chaîne youtube de la brigade de l'équipement et sur le site de la brigade de l'équipement, d'autres vidéos pédagogiques sur les plaques balistiques et bien entendu les plaques balistiques de chez Defender Armor qu'on vous propose en exclusivité à la brigade de l'équipement. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.